Au festival de Cannes, Paul Luce Ulytse a retrouvé un peu de sa superbe. Pour celui qui, en avril dernier, comptait ses mésaventures financières sur le plateau de l'émission de C8 chez Jordan, l'heure est à la fête. Après avoir perdu près de 50 millions d'euros dans un épouvantable divorce, l'homme d'affaires, qui a dû troquer son palace parisien de la rue de Varennes, d'une superficie de 450 mètres carrés, contre un appartement quatre fois plus petit à Bruxelles, s'offre du répit sur la croisette. Mercredi 17 mai, l'écrivain a fait une apparition remarquée sur le tapis rouge pour la projection du film Monster du réalisateur japonais Hirokazu Koreda, qui a déjà gagné la palme d'or en 2018 avec une affaire de famille. A 19h, il ouvrait la compétition. C'est donc à cette occasion que Paul Luce Ulytse, très élégant dans un combe beau tunique et foulard, a fait son entrée, en fauteuil roulant poussé par sa compagne Supria en souillade viratoire, sur la croisette. En compagnie de Romain Durie, Adèle Exarcho Poulos ou encore Pedro Almodovar, l'homme d'affaires a retrouvé, l'espace d'un instant, sa gloire d'antan, dans un microcosme rempli de paillettes et de glamour. Supérieure à supérieure à Cannes 2023, Anaïs de Moustier, Johnny Depp, Mayouane. Les stars illuminent la croisette la descente aux enfers de Paul Luce Ulytse et un temps milliardaire, Paul Luce Ulytse parle aujourd'hui ouvertement des événements qui l'ont mené à la ruine. Sur le plateau de chez Jordan, l'inventeur du western financier confie à vivre dans la pauvreté et bénéficier d'une retraite de 1200 euros par mois. Pour celui qui a connu l'abondance à n'en plus finir, la chute a été difficile. L'auteur pointe du doigt un terrible divorce et de mauvais choix financiers qui ont fini par causer sa banqueroute. Paul Luce Ulytse a également confié que, de son impressionnante collection de vêtements luxueux, il ne lui reste aujourd'hui que deux costumes. Fort heureusement pour lui, l'homme d'affaires a trouvé, sur la croisette, un endroit où l'est portée. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo, Olivier Borde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501